Salut à tous et bienvenue dans l'opération Deadbolt sur Modern Warfare 3. Commençons par le commencement. Ce mode zombie, c'est une extension du mode DMZ qu'on avait avant sur MW2. Plongeons d'abord dans les missions. Cette fameuse opération de Deadbolt est en 3 actes. Ici, à chaque fois, tu as toutes des missions qui sont à faire les unes après les autres ou dans l'ordre que tu veux. Prenons ici l'acte A. Ici, tu as à chaque fois des petites missions. Ça c'est simple. Tu choisis ta mission, tu pops sur la carte, tu la réalises, tu as plus ou moins 45 minutes par partie jusqu'à ce que la zone de gaz s'étende et puisse compliquer ton exfiltration. Il y a eu un petit souci. Il n'y a pas de système de recherche de maître. Comme il pouvait y avoir en DMZ, ici on doit principalement avoir des potes ou des teammates avec qui on peut jouer. Ils ont oublié ça. Je trouve que c'est un peu dommage. N'hésite pas à lâcher des likes pour le référencement, à poser tes questions en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Passons au niveau de l'équipement. Ici, pareil, tu peux avoir trois opérateurs et tu peux exfiltrer tout ce que tu trouves sur la map de l'urxistant. Tu peux le reprendre avec toi pour les missions suivantes. Alors, je n'ai encore jamais raté d'exfiltration, donc je me doute que tu perds tout et que ton personnage repart à zéro. Mais là, tu pourras trouver, un peu comme il y a en DMZ, un sac à dos moyen, un grand sac à dos, des armures de plaques, des armures de trois plaques, également des drones, également les masques extrêmement importants pour faire les nids des terres. C'est un peu plus simple. Les nids des terres, ce sont des bâtiments dans lesquels il y a des zombies et des kits, des grosses boules jaunes qu'il faut détruire. Ça te permet de looter pas mal de choses, notamment de récupérer l'argent du mode zombie, qui est l'essence. Et une autoréa, c'est toujours intéressant quand tu te fais down et que tes équipiers sont un peu loin ou que tu joues solo avec d'autres personnes. Prenons un personnage, prenons de Koning, par exemple. Ce que j'ai, on est toujours comme en DMZ, ça se présente de la même manière. On peut choisir ses armes, il y a toujours un emplacement d'armes assurées et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents actes, on va débloquer plus d'emplacements assurés. Ça, ce sont toutes les autres armes que tu peux looter du jeu et que tu peux extraire. Donc à toi de voir si tu pars avec une arme et qu'à chaque game, tu veux en ramener une. Ici, dans le stock de contrebandes, il y a exactement 20 places. Après, tu peux ajouter tes tactiques. Au niveau des mortels, le couteau. Quand tu es dans la zone 1, tu enchaînes les kills au couteau, c'est assez amusant. Et au fur et à mesure que tu vas progresser dans le jeu, tu vas développer des améliorations de combat. Il y a la mine à énergie, il y a le garde frénétique. Alors ça, ça te permet de te re-shield directement, mais pendant 10 secondes, tu deviens la cible de tous les zombies. Il y a l'aura de soin qui permet de soigner tous les joueurs immédiatement. Toujours intéressant quand tu prends beaucoup de dégâts, que tu es en zone 2 ou en zone 3. Il y a également le souffle de glace qui inflige des dégâts aux ennemis. Donc principalement, le souffle de glace ici ralentit les ennemis. C'est un peu plus simple pour les dégommer à ce niveau-là. Et voyons un peu ce que nous avons ici comme stock d'acquisition. Donc ça, c'est tout ce que tu peux looter. Ce sont tous des plans qui sont disponibles sur la map Urgis. Il y a des stocks d'acquisition. Donc c'est des choses que tu as extraites. Par exemple, ici, un outil d'éther inhabituel. Ces outils-là sont par 4. Il y a un vert, il y a un bleu, il y a un orange et il y a un violet. Ça te permet, dès que tu arrives sur la map et que tu as une arme qui n'est pas forcément montée, de directement la montée, donc d'améliorer les statistiques de ton arme, ce qui est toujours intéressant avec tous ces zombies. Ensuite, dans les confections de schémas, ça te permet ici d'extraire, si tu veux, le plan de conception de telle ou telle chose. Attention, en bas dans le menu, tu as l'éther. Donc ça, c'est ce qui permet de transformer tes armes. Là, ici, on a l'éther inhabituel. Donc ton arme est en verte, un peu comme dans plein d'autres jeux avec des systèmes de loot d'armes. On a ensuite l'outil d'éther rare qui va transformer ton arme en bleu, l'outil d'éther épique, puis le cristal d'éther brut. Là, on transforme directement l'arme en Sacré Punch. Et après, on a le niveau 2 du Sacré Punch. Et là, ton arme a directement un camo assez stylé et elle fait un petit bruit de laser. Donc ça, tu peux les équiper si tu recommences une game ou que tu as raté une exfiltration et que tu veux recommencer avec des armes bien meilleures. C'est une bonne manière de faire. Les atouts à boire. Il y en a exactement dans des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 plans qu'il faut extraire. Ça, vraiment, faites-le dès que vous les voyez, prenez-les. Ce sera toujours utile de commencer une game avec toutes les différentes boissons qui sont disponibles. Cette canette-là, elle octroie l'avantage suivant, à savoir que la vitesse de course et le sprint sont augmentés. Intéressant pour se déplacer plus vite. Canette de cola énergisante, on recharge et on enfile des plaques plus rapidement. La canette d'Aikiri, elle permet de viser beaucoup plus facilement. Genre, il n'y a plus d'oscillation, on a un viseur tout droit. C'est M-Bot. Là, on a vraiment un M-Bot. La santé est augmentée avec la fameuse canette de Juggernaut. Avec le PHD flopper, en fait, dès qu'on fait une chute, donc dès que tu te lances ou tu te mets à terre, ça provoque une onde de choc qui tue les zombies autour de toi. La canette de perception de la mort, elle met en contour les ennemis. Donc tu vois les ennemis, les coffres et les ressources sont dessinés. Tu les vois légèrement rangés dans les bâtiments, ce qui est facile pour looter. Canette de réanimation rapide, elle réduit de 50% le temps nécessaire pour réanimer un allié. Ça, c'est très pratique. Tu as bu ta petite canette de soda à pierre ton balle avant, tu ne perds pas ton loot. Et ça, c'est assez plaisant. Ils auraient dû mettre ça en DMZ. Et puis ensuite, il y a la canette de soda élémentaire. Donc en fait, si tu veux, tes balles deviennent soit gelantes, électrisantes, enflammées. Elles provoquent une explosion. Et le Brain Bot, c'est purification de cerveau. Je crois que ça transforme des zombies ennemis en alliés. Donc ils deviennent verts et ils peuvent t'aider. Ça, c'est extrêmement pratique. Voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le monde zombie. C'est vraiment pas compliqué. Moi, c'est une pure découverte. Je m'amuse vraiment là-dedans. Je vais vous laisser un petit gameplay. N'hésitez pas à poser la moindre question. J'essaye vraiment de décortiquer tout ce mode-là pour qu'on le comprenne pour le moment. C'est vraiment le temps de lire et de connaître. Comme ça, quand vous l'équipez, vous savez comment ça peut vous aider. Sous-estimez pas les canettes de soda. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment utile parce que ça vous met un petit avantage non négligeable. Montez vos armes dès que vous le pouvez. Ou même à vous. Si vous avez déjà une arme montée, passez la clé à votre teammate pour qu'il puisse monter ses armes. Et donc, vous êtes aussi tous plus à l'aise. Looter de l'argent. Looter de l'essence. Parce que je ne l'avais pas dit. Pour toutes les machines, pour les sacrés punchs, vous devez au moins dans la première zone avoir 5000 essences. Dans la deuxième, 10 000. La troisième, je ne sais pas car je n'en ai pas encore fait. Mais c'est sûrement peut-être bien 15 000 ou 20 000. Et donc, cette machine-là, dès que vous pouvez monter une arme, allez-y. En revanche, attention. Dès que vous allez quitter la game ou vous extraire, votre arme revient à zéro. Donc, vous ne gardez pas une arme sacré punch. Voilà, vous devez penser à ça. Donc, si vous avez une arme sacré punch, utilisez votre game de la meilleure manière que possible pour rentabiliser votre investissement en essence lors du sacré punch. Il y a également toutes les armes au mur qui sont disponibles. Donc là, vous verrez toutes des petites silhouettes d'armes de couleurs différentes. Et vous pourrez acheter des armes aléatoires sur la map. Toujours intéressant parce que c'est une des missions également. Il y a aussi les boîtes mystères qui, apparemment, pour le moment, les armes légendaires ne sont pas disponibles. Donc, c'est le Wonder Bust et le Ray Gun ne sont apparemment pas encore mis dedans. C'est un peu dommage. Mais j'ai vu des potes qui ont réussi à l'avoir. Donc voilà, amusez-vous en zombie. N'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez faire des missions. Je vous aide avec grand plaisir. Et on va essayer d'avancer dans tout ça. Et ce petit mode zombie, en tout cas, à moi, me plaît beaucoup. C'est très relaxant. L'univers est très chouette. Ça permet de découvrir la map qui a un grand côté verdant. Ce que je pense que beaucoup vont aimer ça. Et en Warzone, ça va être une map très amusante, compliquée. Ça va nous changer beaucoup de Almazra, de Vendel, de Hachiga qu'on a pu connaître. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Passez une excellente journée et profitez du gameplay. Wow, c'est très satisfaisant. Ils veulent prendre un take, c'est sûr. On a eu, bro. Ok, tu as une hucke, tu vas dans le flanc maintenant ? Oh my God, le timing, bro. c'est super wow c'est crazy c'est super légende wow c'est super légende c'est super légende c'est super